C'est une première acrobatique à Jutz. La ville mozélane accueille les championnats de France de parcours avec un cas. Il y a 20 ans, la France découvrait ce sport avec le film Yamakasi, une discipline pour laquelle il faut se déplacer et franchir une série d'obstacles. Christophe Gaumont et Valentin Piovézor. L'histoire retiendra que les premiers championnats de France de parcours se sont déroulés à Jutz. Sous une chaleur accablante, 300 compétiteurs se sont défiés gymnase Jean-Mermoz. Le parcours, une discipline sportive née dans la rue, un art du déplacement où il faut franchir des obstacles avec son corps. C'est un mélange de plusieurs sports en fait. C'est un mélange de gym, c'est un mélange d'escalade, c'est plusieurs mélanges de sports réunis dans un seul sport appelé le parcours. Il faut être agile, évidemment, et avoir un bon cardio parce qu'il est difficile de tenir des passages complets sans pouvoir respirer. La discipline est composée de deux épreuves différentes, celle de freestyle et celle de vitesse. Vous avez les deux épreuves, le speed et l'épreuve du freestyle. Donc le speed, c'est partir d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Donc c'est une battle de deux runners qui s'affrontent sur le même parcours, voilà, en symétrie. Et puis l'épreuve du freestyle, c'est réaliser un ensemble d'acrobaties avec des franchissements sur les trois parties du parcours qu'il aurait proposé. Pour l'épreuve de vitesse, c'est simple, c'est le chronomètre qui fait foie. En revanche, pour le freestyle, de nombreux éléments sont pris en compte pour établir la note finale. Il y a des notes sur le temps, des notes sur l'espace qu'on utilise sur le circuit, sur les différentes figures qu'on utilise, donc un salto vers l'avant, vers l'arrière, une vrille, tout ça. Et après, des notes sur la difficulté et l'enchaînement des figures. Si le parcours espère être présent aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir pour que ce rêve devienne réalité.